au colloque de Port Vendre. Donc on te remercie, tu es un des piliers du colloque puisque tu es avec nous depuis le début, depuis la fondation 2018 et c'est la première année où tu n'es pas là physiquement mais bon, tu es là quand même, on te voit et c'est super donc on t'accueille chaleureusement. Donc je vais dire quelques mots pour te présenter. Donc Guy Brasseur est actuellement affilié à l'Institut Max Planck de météorologie à Hambourg en Allemagne et il est aussi très impliqué aux Etats-Unis où il a été directeur et il travaille au Centre national de recherche atmosphérique, le NCAR, à Boulder, au Colorado. Donc il a étudié à Bruxelles et il a été nommé directeur à l'Institut Max Planck de météorologie et professeur des universités de Hambourg et de Bruxelles. Il a présidé le comité scientifique du programme international sur la biosphère et la géosphère et a été aussi directeur fondateur du Climate Service Center à Hambourg et membre externe de l'Institut Max Planck de météorologie. Et quelque chose de très important, il est aujourd'hui président du programme mondial de la recherche sur le climat. Alors ses principaux centres d'intérêt sont le changement climatique, la variabilité du climat, les relations chimio-climat, les interactions avec la biosphère, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, la pollution atmosphérique globale incluant l'ozone troposphérique et les relations soleil-terre. Il est co-auteur de plus de 200 publications et il a contribué aussi à plusieurs rapports du GIEC. Il a été un auteur principal et le coordinateur du rapport de 2007 qui a reçu le prix Nobel de la paix. Et Guy Brasseur est aussi membre des académies de sciences de Bruxelles, de Hambourg et aussi de Stockholm. C'est super. Bravo, bravo Guy. Bien, écoute, on va te laisser la parole maintenant. Donc, tu vas nous parler, j'imagine, des modèles de climat et de beaucoup d'autres choses, des effets du changement climatique. Donc, on t'écoute. Voilà. Bien, d'abord, merci Elisabeth. Elisabeth, c'est très gentil de me présenter. Je regrette vraiment de ne pas être là parce que, d'abord, j'aime beaucoup aller dans la région. J'aime beaucoup rencontrer Elisabeth et tous les organisateurs et puis aussi les gens qui sont présents. La liaison vidéo remplace partiellement, mais que partiellement, les contacts qu'on peut avoir. Et donc, j'espère qu'on va être là l'année prochaine. J'ai été touché par le maudit virus du Covid dimanche, au moment où je m'apprêtais d'ailleurs à partir pratiquement pour la France. Je suis en Allemagne. Je suis à Hambourg, dans le Nord, ici, où il ne fait pas aussi chaud que chez vous. Mais c'est l'occasion pour moi d'avoir réfléchi un peu mieux aujourd'hui et hier à ce que j'allais vous présenter dans cette petite conférence. Alors, je vais commencer par vous montrer, attention, il faudrait me laisser utiliser l'écran. Donc, screen sharing. Je ne sais pas si on ne m'autorise pas. Vous devez m'autoriser à partager mon écran. Est-ce que vous pouvez le faire ? Est-ce qu'Elisabeth, tu m'entends ? Je ne sais pas si on m'entend. Oui, j'entends vaguement. Voilà, c'est bon. Donc, je vais... Oui, c'est ça. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, oui, on l'entend parfaitement. Voilà, donc j'ai pu maintenant mettre mon PowerPoint sur l'écran. Et donc, je vais vous parler essentiellement de l'eau, de la météo et du climat, du changement climatique. Et je vais me poser une question. Peut-on prévoir le temps réellement ? Et peut-on prévoir le climat futur ? Ce sont des grandeurs qui sont prévisibles. Alors, on va commencer par dire un mot sur l'eau. L'eau est évidemment au cœur des questions qui touchent à la météorologie et aussi au changement climatique. L'eau est aussi essentielle pour la biosphère, pour les êtres vivants et donc pour la vie sur Terre. Et donc, l'eau est une substance qui intègre beaucoup de fonctions du système terrestre. Et donc, c'est un élément qui est particulièrement intéressant. Alors, on a ici une représentation du cycle de l'eau. Comme vous parlerez beaucoup du cycle de l'eau, je ne vais pas aller dans le détail, mais vous voyez immédiatement évidemment qu'il y a de l'eau essentiellement dans l'océan, mais aussi sur les continents, au sol. Et puis, il y a de l'eau dans l'atmosphère. L'eau s'évapore, l'eau se condense, l'eau est transportée par la dynamique atmosphérique, l'eau est déposée sur les montagnes et puis il y a ce retour avec de l'eau qui s'infiltre en dessous du sol et qui peut aussi ainsi se propager. Donc, le problème de l'eau, c'est un problème pour les océanographes, pour les météorologistes, pour les géologues, pour les spécialistes de la biosphère. C'est un problème pour tous les spécialistes du système terrestre. L'eau est évidemment dans une de ces trois faces, solide, liquide ou gazeuse, mais elle relie les principales parties du système climatique de la Terre. Et évidemment, j'ai mis ici quelques exemples, l'air, les nuages, l'océan, les lacs, la végétation, le manteau neigeux, les glaciers, vous avez vu ça sur la photo précédente. Alors, l'eau est aussi présente beaucoup dans un certain nombre de phénomènes extrêmes qui se produisent dans le système terrestre et qui vont d'ailleurs probablement devenir de plus en plus fréquents, voire de plus en plus intenses. Vous voyez ici notamment un certain nombre d'éléments extrêmes, partant des tornades, des ouragans, des précipitations extrêmes, des inondations, etc. Et il y a, par exemple, les changements de température, les canicules, etc. Tout cela, évidemment, est relié et nous avons de plus en plus d'évidence qui montre que beaucoup de ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents et sont en réalité une des manifestations du changement climatique, bien plus que la température moyenne dont on parle toujours, qui nous importe peu, ce qui nous importe, ce sont plutôt effectivement les événements météorologiques. Eh bien, on en voit ici, par exemple, vue de l'espace. Voilà, c'est assez rare d'ailleurs comme photo. Trois ouragans violents qui se suivent dans les Caraïbes et qui se dirigent vers la partie sud des États-Unis et le Mexique. Vous voyez qu'il y a là une grande activité d'ouragans. Évidemment, les conséquences sont au sol pour les gens. C'est souvent des phénomènes qui sont très violents et qui peuvent entraîner la mort ou la destruction d'un certain nombre d'habitations, d'installations. Alors, la fréquence des événements extrêmes est en augmentation. On les mesure. Pas seulement d'ailleurs les météorologistes ou les océanographes, mais aussi les compagnies d'assurance parce qu'elles, ça leur coûte de l'argent. Et vous voyez ici l'évolution du nombre de... de la fréquence d'événements extrêmes depuis 1950 jusqu'à 2014. Et vous voyez ce qui est rouge, c'est essentiellement les inondations de plus en plus importantes, fréquentes. Mais apparaît aussi, ce qui est intéressant, même si ce n'est pas tout à fait relié à l'eau, c'est probablement davantage relié à l'absence d'eau dans ce cas-là, c'est l'apparition de plus en plus importante de feux de forêt. Les feux de forêt, ça pourrait être une manifestation du changement climatique, des hautes températures et sur les continents, d'un assèchement de la surface et de la biosphère. Donc, ces événements, peut-on se poser la question, sont-ils prévisibles ? Et plus généralement, peut-on prévoir avec une bonne certitude des situations météorologiques et les changements climatiques ? Alors, je vais me poser, comme vous parlez de l'eau, et que l'eau intervient à la fois dans la météorologie, mais aussi dans les problèmes du climat, je vais me poser la question, comment fait-on une prévision météorologique ? Comment fait-on une projection climatique ? Et je distinguerai les deux. Et je ne le ferai non pas d'un point de vue technique, parce que vous aurez certainement de meilleurs exposés que je pourrais le faire par des gens de Météo-France ou de services météorologiques qui vous expliquent techniquement comment on fait ce type de prévision. Je serai plutôt sur le plan des concepts et de la réflexion. Alors, la première chose à dire, c'est que lorsque l'on parle de météorologie ou de climat, on doit de plus en plus insérer cette pensée dans un contexte plus vaste qui est le contexte du système terrestre dans son ensemble. D'où, l'aspect physique de la planète, l'atmosphère, la créosphère, c'est-à-dire les glaces, l'hydrosphère, c'est-à-dire l'eau, celle dont vous parlez. L'hythosphère, c'est plutôt la surface continentale qui varie lentement en réalité, mais qui joue tout de même un rôle important, par exemple par le volcanisme, en ce qui concerne le climat. Et puis, il y a l'autre aspect qui est la biosphère, c'est-à-dire un aspect qui est particulier à notre planète, qui est la matière vivante qui est là, sous des formes très variables, et vous voyez aussi que les deux interagissent fortement, et qu'en réalité, le moteur qui est derrière l'ensemble des processus, c'est en réalité l'énergie du soleil. Donc, nous allons devoir adopter une approche systémique, c'est-à-dire considérer que la Terre est un système. Alors, qu'est-ce que c'est un système ? Eh bien, un système se définit essentiellement d'abord par ses composantes, je viens de vous citer celles qui concernent la Terre, mais aussi par les interactions qui existent entre ces composantes, par l'environnement dans lequel ce système est situé, nous sommes situés dans l'espace, dans l'univers, nous recevons des influences extérieures, notamment celle du soleil, et puis nous devons aussi définir la frontière qui distingue notre système du reste de l'univers, de son environnement. La propriété la plus générale et la plus fondamentale d'un système, c'est l'interdépendance des parties ou de ses variables. Donc, on ne peut pas isoler un événement, on ne peut pas isoler une partie du système, on doit considérer qu'il existe des interactions et une interdépendance entre ces différentes parties. Et puis, l'autre chose qui est importante pour nous dans cette présentation, c'est que l'évolution de la plupart des systèmes physiques et en particulier du système terrestre, et je dirais aussi dans une certaine mesure des systèmes biologiques, peut être décrite par des modèles mathématiques. Alors, nous allons parler un petit peu, pendant quelques instants, des modèles mathématiques, de manière générale, et puis nous reviendrons au modèle météorologique, et puis au modèle climatique. Alors, je vais d'abord vous montrer la photo de René Magritte. Savez-vous qui est René Magritte ? René Magritte est un peintre belge qui a dessiné ce tableau, et vous voyez, il y a une pipe là qui apparaît, mais il a écrit en dessous « Ceci n'est pas une pipe ». A telle raison ? En fait, oui, ceci n'est en effet pas une pipe, c'est une représentation d'une pipe, c'est une image d'une pipe, c'est un modèle d'une pipe. Et donc, il a introduit, sans le savoir probablement, qui c'est, le concept de modèle, le concept de représentation, et c'est essentiellement comme cela que nous allons définir ce que sont les modèles, les modèles mathématiques, qui sont une forme particulière de modèle. Magritte a un modèle qui n'est pas mathématique, qui est plutôt artistique, et moi, je vais m'intéresser au modèle mathématique, c'est-à-dire à une structure formelle qui est utilisée pour représenter un ensemble de phénomènes, mais des phénomènes dans un système, c'est-à-dire des phénomènes entre lesquels certaines relations, certaines interactions existent. Alors, il y a beaucoup de types de modèles mathématiques. Il y a des modèles qui sont d'abord plus conceptuels, c'est-à-dire qu'ils sont très abstraits, qui sont très idéalisées, ils ne tentent pas de représenter exactement ce qui se passe, ils préfèrent se focaliser sur les concepts, sur un élément important, et en fait, ils contribuent souvent au développement de nouvelles théories. Et puis, il y a des modèles qui se veulent plus représentatifs de la réalité, qui sont donc beaucoup plus détaillés, qui doivent prendre en compte beaucoup de phénomènes, et qui tentent de reproduire le plus fidèlement l'évolution du système. Par exemple, les modèles de météo, les modèles climatiques, ils essayent, dans leur représentation la plus avancée, de représenter exactement ce qu'on voit. Et la qualité, souvent, de ces modèles sera jugée à leur capacité de représenter la situation présente ou même la situation passée. Les modèles, en réalité, sont très utiles. Ils n'apportent pas fondamentalement de nouveaux concepts. Tout ce qui est produit par le modèle est inclus essentiellement dans les hypothèses que l'on a adoptées pour développer le modèle, mais il permet de tester un certain nombre d'idées, de mettre en lumière des manquements de la théorie, en notamment en confrontant les résultats du modèle avec les données de l'observation. Si j'essaye de représenter un phénomène atmosphérique, océanique, que sais-je, et que mon modèle n'y arrive pas, c'est vraisemblablement que la manière dont j'ai compris les phénomènes et que je les ai, en réalité, traduits dans mon modèle ne sont pas conformes à la réalité et donc je vais devoir réfléchir. En fait, comme disait Nicolas Rouch, l'histoire des sciences, c'est d'abord l'histoire des modèles inadéquats, c'est-à-dire des modèles qui n'arrivent pas aux résultats escomptés parce qu'ils permettent la réflexion et peut-être de déterminer, de trouver des phénomènes que l'on ne connaissait pas, que l'on avait ignorés. Je peux vous donner des exemples. Le trou d'ozone, aucun modèle ne le prévoyait, eh bien, les modèles étaient donc inadéquats et c'est grâce à ça qu'on expliquait la cause du trou d'ozone qui était simplement inconnu au moment où l'on avait établi les modèles. Eh bien, nous allons appliquer ça. Nous allons appliquer ça à la prévision du temps qui est un problème, comme vous allez le voir, qui est dominé par ce qu'on appelle les conditions de départ. C'est-à-dire que si je veux prévoir le temps de demain, je dois connaître le temps aujourd'hui et c'est par la connaissance du temps actuel, de la météorologie actuelle, que je pourrais déterminer ce qui se passe demain. Si je ne connais pas la situation actuelle, ma prévision sera fausse. Alors, il y a eu un certain nombre de discussions dans l'histoire sur la manière et sur la capacité que nous avions de prévoir l'évolution d'un système et en particulier du système atmosphérique, du système météorologique. Déjà, le scientifique français Pierre-Simon de Laplace écrit en 1825 que si l'état d'un système est connu et si les lois dynamiques qui affectent ce système sont établies, tous les états passés et futurs du système peuvent être déterminés de manière rigoureuse. Ah mais ça, c'est une affirmation très puissante. Ça veut dire que si je connais les lois de la physique et si je connais une situation actuelle, je peux déterminer tout ce qui s'est passé dans le passé et tout ce qui se passera dans le futur. On verra que cette affirmation est un peu outrancière, est un peu exagérée, nous y reviendrons dans quelques instants, mais j'ajouterai que le naturaliste allemand Alexander von Humboldt en 1846 lui dit la structure de l'univers c'est en fait un problème de mécanique et donc on a l'idée qu'on peut prévoir le temps puisqu'on connaît éventuellement l'état initial et on sait, on connaît les lois de physique qui ont été établies notamment par Newton. Eh bien, il y a un météorologiste norvégien qui s'appelle Bjarke Ness qui en 1904 dit moi je pense qu'il est fort possible de prévoir le temps en résolvant les équations de la physique et si on a une connaissance suffisamment précise de l'état de l'atmosphère au moment initial c'est-à-dire maintenant une connaissance suffisamment précise des lois selon lesquelles un état de l'atmosphère se développe à partir d'un autre on peut faire une prévision. Ah ben c'est très bien on est très optimiste les météorologistes ont l'impression qu'on va passer d'un stade empirique observationnel et empirique vers un stade scientifique dans lequel on va utiliser les lois fondamentales de la physique pour prévoir sans aucune difficulté l'évolution de l'atmosphère. Et donc un anglais qui s'appelle Lewis Richardson qui est en fait un pacifiste qui est engagé comme ambulancier en France pendant la première guerre mondiale qui sortait les blessés du front de l'Est il avait des moments où il n'avait pas grand chose à faire et donc il dit ben moi je vais résoudre ces équations mais il veut les résoudre à la main à l'époque 1914-1918 on n'a pas d'ordinateur et nous verrons que sa solution arrive à un échec en fait ce qu'il fait il prend une région il veut prévoir le temps sur cette région il divise la région selon un jeu d'échec en régions en petits rectangles et il va calculer dans chacun de ces rectangles l'évolution de la température en suivant les préceptes de Pierre-Neuf et les équations de Newton il faut évidemment beaucoup de temps pour résoudre ces équations pour l'essayer de voir comment le système va évoluer dans les 6 heures à venir dans les 6 heures à venir et faisant les calculs à la main il lui faudra plusieurs mois pour résoudre l'équation et prévoir le temps pour dans les 6 heures à venir donc perte de temps mais tout de même quelque chose d'intéressant en fait il dit si on veut prévoir le temps plus rapidement que l'évolution naturelle du temps et bien il faudrait rassembler peut-être 64 000 personnes dans une usine numérique qui chacun en parallèle effectuerait un nombre énorme d'opérations arithmétiques qui résolvraient les équations de la météorologie en fait il a introduit ce que les numériciens ce que les informaticiens aujourd'hui appellent le calcul parallèle avant même que l'ordinateur ne soit véritablement découvert donc le calcul peut arriver à une prévision de 6 heures pendant plusieurs mois et les résultats sont incorrects il y a des instabilités numériques qui se développent en fait les conditions de départ étaient aussi très imprécises et vous voyez sa grille ici une de ses grilles qu'il a utilisée mais il y a un autre événement qui se produit au début du siècle c'est aussi un français c'est le physicien et philosophe Henri Poincaré qui lui s'intéresse en fait à la dynamique céleste et l'histoire est un peu longue mais à la fin il constate que le comportement de la dynamique céleste devrait en réalité être chaotique et il jette ainsi les bases d'une théorie nouvelle moderne celle du chaos qui introduit le système le concept de système déterminé chaotique et on montrera très rapidement que l'atmosphère est un tel système qui est très chaotique il faudra attendre un peu plus tard quand Ed Lorenz qui est au MIT et qui réalise une prévision du temps il part avec des conditions initiales il prévoit le temps il va déjeuner il revient du déjeuner il se rend compte qu'il devrait il a perdu ses résultats il refait le calcul mais il se trompe dans une petite décimale de sa condition initiale et que voit-il il a une deuxième prédiction la deuxième prédiction diverge de plus en plus de la première et quelques temps après les deux solutions n'ont plus rien à voir la seule différence c'est que la petite valeur de départ a été tel que peu modifiée ainsi ce que l'on voit c'est que le temps parce qu'on ne connaît jamais parfaitement les conditions initiales le temps ne peut pas être prédit à plus de quelques jours il y a une limite dans la prédictabilité du temps alors évidemment tout ça se faisait au départ avec des ordinateurs soit à la main soit avec des premiers ordinateurs dans le cas de Ed Lorenz en fait ce qui est intéressant c'est que le développement du premier ordinateur américain l'ENIAC à l'université de Philadelphie a offert la possibilité de refaire les calculs de Richardson et un modèle a été établi à ce moment-là par John Neumann et Charney ça a commencé à bien marcher voilà d'ailleurs Charney et Von Neumann qui ont essayé de résoudre progressivement les problèmes pour pouvoir finalement arriver à la mise en place de modèles de l'atmosphère voilà les premiers ordinateurs l'ordinateur l'ENIAC qui avait été utilisé où tout le codage de l'ordinateur se faisait par des fils que l'on introduisait dans des prises les choses ont bien changé donc la qualité d'une prévision météorologique dépend fortement de la connaissance précise de la situation météorologique à l'état initial cette situation est connue par les observations mais les observations qui sont disponibles au moment où l'on entame la prévision et elles ne sont connues qu'avec une certaine incertitude et que dans certains endroits du monde il y a donc une grande incertitude sur ces conditions de l'état initial et c'est une des raisons pour laquelle il est difficile de prévoir le temps à plus de quelques jours les progrès de la prévision du temps résident donc d'une meilleure couverture des données d'observation et de techniques mathématiques pour assimiler ces observations dans les modèles de prévision et alors il faut tout de même dire que les grands progrès de la météorologie sont venus justement de l'amélioration de ces conditions de départ par davantage de mesures les premiers services météorologiques qui ont fait des observations systématiques à la surface dans beaucoup de pays et dans de plus en plus de pays vers 1950 l'observation par des ballons de sonde donc donnant une troisième dimension à la mesure et enfin vers les années 70 l'observation systématique à partir de l'espace par des satellites et en fait je vous remontrais ça parce que c'est très systématique si vous voulez ça montre bien comment la prévision se fait si je pars à gauche au centre de mon petit cercle d'une situation de départ le petit carré rouge je vais prévoir une situation météorologique ici sur l'Angleterre sur les précipitations prévues en Angleterre qui se trouvent dans le petit rectangle rouge à droite et ça c'est une des réalisations possibles mais si je pars avec une situation initiale un peu différente mais toujours à l'intérieur de mon petit cercle je vais arriver à d'autres réalisations et à d'autres prévisions des précipitations ici en Angleterre et donc la meilleure manière de traduire cela c'est en vous donnant une probabilité des précipitations 100% ça voudrait dire que les 10 ou 12 réalisations sont en accord 50% ça voudrait dire que la moitié des réalisations sont en accord et c'est en fait ce que vous entendez quand vous entendez aujourd'hui les prévisions du temps à la radio et à la télévision et en réalité si vous regardez maintenant la manière dont on traite tout cela à droite vous avez la prévision faite par le centre européen pour une c'est en 2008 et à gauche c'est l'observation qui a suivi et qui montre la grande similitude notamment dans la couverture nuageuse ici entre la prévision et l'observation les progrès ont été énormes grâce à l'introduction d'un certain nombre de techniques qui font notamment appel à l'utilisation de plusieurs réalisations je vous en ai montré 12 dans le cadre d'Angleterre mais évidemment les centres en font davantage aujourd'hui voilà pour la météo et donc vous voyez qu'il y a une limite à la prévisibilité qu'en est-il du climat ? et bien le climat vous allez le voir est très peu sensible aux conditions initiales contrairement à la météorologie mais davantage sensible au forçage extérieur c'est-à-dire à la présence de gaz à effet de serre de la valeur de l'énergie solaire qui pourrait éventuellement être modifiée alors en 1896 le suédois Arrhenius calcule le changement de température dont on devrait qu'on devrait espérer ce qui résulterait d'un doublement du CO2 dans l'atmosphère en suivant essentiellement un concept qui a été introduit par Joseph Fourier alors pourquoi fait-il cela pourquoi Arrhenius s'intéresse-t-il à cela Arrhenius vit dans le nord de l'Europe il craint un retour des périodes glaciaires qui anéantirait vraisemblablement la Suède et il cherche à trouver une manière de contrer une possible glaciation qui apparaîtrait et donc propose essentiellement de brûler du charbon pour maintenir la température suffisamment élevée pour ne pas arriver à cette situation dramatique qui résulterait d'une glaciation c'est du geoengineering comme on dit aujourd'hui qu'il propose bien avant la lettre mais en réalité je vous montre ici l'histoire de l'effet de serre commence quand Horace Bénédicte de Saussure gravit le Mont Blanc avec 18 personnes et emmène avec lui cette boîte dans laquelle il a posé trois vitres l'une sous l'autre et entre les vitres il a introduit des thermomètres et constate que essentiellement le thermomètre le plus à l'intérieur est dans une température la plus élevée il y a donc manifestement de l'énergie solaire qu'il mesure au niveau de la montagne qui pénètre dans cette boîte en liège mais cette énergie semble être emprisonnée et tente à réchauffer l'intérieur de la boîte particulièrement lorsque il y a ces vitres qui empêchent une certaine énergie de ressortir de cette boîte l'interprétation est faite par Fourier Fourier qui est bien connu qui écrit un livre remarque générale sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires et il fait le parallèle avec la boîte de saussure qu'il a amenée sur le mont blanc et il dit c'est ainsi que la température est augmentée par l'interposition de l'atmosphère parce que la chaleur trouve moins d'obstacles pour pénétrer l'air étant à l'état de lumière qu'elle en trouve pour repasser dans l'air lorsqu'elle est convertie en chaleur obscure la chaleur obscure c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la radiation infrarouge une radiation qui n'est pas visible mais qui reste emprisonnée chez de saussure dans sa boîte de liège et dans l'atmosphère réelle emprisonnée par l'atmosphère c'est donc l'effet de serre qui a été découvert par Fourier je crois que c'est en 1824 alors tout le monde a voulu mesurer les gaz qui contribuent à l'effet de serre et je vous montre ici parce que j'ai trouvé ça intéressant ça se vient d'un journal qui s'appelle le monde illustré du 24 avril 1875 et trois hommes ont tenté d'aller mesurer la concentration de CO2 en altitude dans un ballon le ballon est monté et deux de ces hommes sont morts asphyxiés le troisième Gaston a survécu il a raconté que ce qui s'était passé donc vous voyez qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup de courage pour essayer de monter très haut dans l'atmosphère mais qui n'en sont pas qui n'en sont pas revenus en fait un peu plus tard au milieu de la première moitié du XXe siècle l'ingénieur anglais Guy Callender analyse les températures observées partout dans le monde voilà son graphique il montre que la température augmente et il attribue cette augmentation au CO2 se basant d'ailleurs sur les travaux d'Arenius et sur la description de Fourier et puis Keylink aux Etats-Unis installe en 1957 un appareil qui mesure de manière systématique le CO2 au sommet du Monaloa cette montagne qui est à Hawaï au milieu de l'océan très loin des usines très loin des émissions de gaz polluants et constate voici ces premières mesures progressivement une augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère et en fait les mesures qui ont été faites depuis le confirment on est passé en 1957 de 315 parties par million à plus de 410 aujourd'hui c'est évidemment en peu de temps une augmentation très importante et donc manifestement une augmentation de l'effet de serre alors étant évidemment conscient du danger que cela représente pour le climat et du fait que ces augmentations vont vraisemblablement se poursuivre on a essayé de voir si on pouvait prévoir ce qui allait se passer à moyenne et longue échéance évidemment la question est de savoir si le temps n'est pas prévisible au-delà de deux semaines ou même moins dix jours pouvons-nous prévoir le climat pour plusieurs décennies en fait nous ne pouvons pas prédire l'état futur de l'atmosphère à des horizons de cent ans ou de dix ans au-delà de trois semaines mais nous pouvons réaliser plusieurs simulations et ici aussi on va faire comme en météo avec des conditions légèrement différentes ou avec différents modèles pour tenter d'en déduire une information probabiliste sur l'état futur du climat donc nous ne pouvons pas prédire mais nous pouvons projeter dans le futur par exemple des grandes hommes comme la moyenne de la température pour différents scénarios de l'émission des gaz à effet de serre et c'est cela que nous allons faire par des modèles climatiques alors le modèle climatique c'est plus compliqué que le modèle météorologique dans la mesure où il faut tenir compte de l'atmosphère de l'océan des zones continentales il faut tenir compte des échanges d'énergie qui existent entre les différents compartiments du système terrestre il faut voir comment ce système terrestre s'adapte progressivement au changement climatique par exemple la végétation par exemple la composition de l'air par exemple le système des glaces il faut tout coupler il faut tenir compte des échanges d'eau dont nous avons et dont vous parlerez abondamment dans cette conférence et puis aussi évidemment les échanges de carbone de CO2 car le CO2 qui est rejeté par l'activité humaine ne se contente ne contente pas dans l'atmosphère mais il va en partie passer dans l'océan l'océan est le vrai grand puits de carbone de l'atmosphère mais aussi dans la végétation qui est un second puits mais végétation qui elle aussi va être attaquée par l'homme par exemple par le déboisement par la déforestation et va aussi avoir un impact sur le cycle du carbone et donc sur le climat donc c'est un système compliqué et il faut le prendre il faut prendre en compte l'ensemble de ces processus alors je vais vous montrer quelques exemples ici c'est donc la température de l'océan qui est mesurée à 75 mètres de profondeur dans l'océan par un modèle mathématique à très haute résolution et vous voyez qu'en particulier le modèle représente non seulement la température mais aussi la dynamique de l'océan et vous voyez en particulier la Floride vers l'Europe l'apparition du Gulf Stream qui est représenté avec ces tourbions qui se produisent et qui sont observés je peux d'ailleurs le refaire passer parce que si c'est possible parce que vous allez aussi voir par exemple le déplacement des glaces le long du continent enfin du Canada essentiellement nous sommes ici en mars pour l'instant donc la saison avance dans l'hébisphère nord et vous voyez que nous y trouvons notamment pendant la période d'été on voit les mouvements des glaces qui se produisent et ceux qui s'intéressent au Titanic savent combien ce genre de choses peut être importantes et dramatiques donc les modèles arrivent à faire cela ça demande évidemment l'utilisation du super ordinateur mais c'est la base des modèles ici je vous montre l'océan je peux vous montrer la dynamique de l'atmosphère la dynamique des glaces en tout cas ces modèles nous permettent d'avoir une bonne compréhension du bilan énergétique du nombre de watts par mètre carré qui arrive de l'espace du soleil 340 une partie est réfléchie vers l'espace par les nuages par la surface et puis il y a cette radiation invisible dont parlait Fourier qui est la radiation infrarouge dans laquelle on a aussi une estimation de la quantité émise de la quantité qui est absorbée par les gaz à effet de serre et puis la partie qui n'est pas absorbée par les gaz à effet de serre et qui s'échappe dans l'espace nous voyons aussi évidemment qu'il y a là-dedans une importante contribution du cycle de l'eau puisque l'eau s'évapore l'eau condense et à ces processus d'évaporation de condensation se produisent des échanges d'énergie qui sont aussi importants pour le climat alors disons un mot sur les projections pour le futur et pour ça nous allons utiliser ces modèles dont je viens de vous parler évidemment il y a une grande inconnue nous devons savoir combien nous allons perturber nous les humains le système en émettant des gaz à effet de serre et ici je limiterai au CO2 évidemment il y a d'autres gaz à effet de serre mais nous n'avons pas le temps de parler de tout et donc ici vous voyez un graphique qui vous montre l'évolution des émissions de CO2 en gigatombe de CO2 par an à partir de 1990 je crois ici vous voyez une augmentation et puis on arrive là en 2015 et là la question est de savoir que va-t-il se passer dans le futur alors pour ça ça dépend de la sagesse des peuples des hommes ça dépend de ce que l'on veut faire c'est notre choix et nous pouvons donc avoir un certain nombre de possibilités et cela se traduit par des scénarios que nous allons développer que nous allons inclure dans les modèles alors il y a d'abord le scénario nous allons surtout en revenir deux le plus pessimiste si vous voulez ils ont des noms un peu barbares mais c'est le c'est le SSP 585 c'est-à-dire la courbe violette qui est la plus élevée et ça c'est en fait ce qu'on appelle d'une certaine manière la continuation de l'augmentation qui existe aujourd'hui en gros et puis on peut être très optimiste ou très volontariste et dire on va prendre tout un tas de mesures pour réduire les émissions de CO2 et suivre la courbe verte qui est donc la courbe minimale et puis on a des scénarios intermédiaires alors selon ces émissions qui sont ici dessinées selon ces scénarios jusqu'en 2100 nous allons avoir des concentrations dans l'atmosphère de CO2 qui vont être différentes je vous ai dit que nous avions aujourd'hui un peu plus de 410 parties par million vous voyez donc là où on se trouve à peu près aujourd'hui dans 2020 disons 2023 au-delà de 400 ppm parties par million si nous suivons la courbe pessimiste je vais l'appeler en 2100 nous devrions être à 1100 ppm si nous devrions choisir la courbe volontariste c'est la verte nous devrions être à 450 ppm évidemment tout dépend de ce que nous faisons et il n'est pas nécessairement simple de nous aligner sur la courbe verte parce que ça demande des actions drastiques et importantes partout dans le monde pour limiter les émissions de CO2 extrêmement rapidement mais voilà 4 scénarios que nous allons utiliser alors bon ça je vais passer ça c'est un peu compliqué mais je vais vous montrer ici maintenant en fait je vous montre plus que 4 scénarios je vous en montre 7 à gauche en haut c'est le scénario positif en droit en bas à droite c'est le scénario pessimiste et nous sommes en 1995 je lance le pardon je me le fais je lance je recommence je lance le système voilà les années avancent les 4 enfin l'ensemble des 7 scénarios sont plus ou moins les mêmes puisque nous présentons le passé et nous allons au-delà et nous voyons la variation de température au sol relative à celle des années à peu près 2000 et donc vous voyez comment la température augmente d'abord vous voyez que c'est surtout dans les régions polaires d'abord que l'augmentation de température est la plus élevée ça a un impact évidemment pour l'Antarcte pour l'Arctique en particulier et les gaz en 2100 avec les 7 scénarios le premier à gauche c'est le scénario optimiste c'est celui qui maintiendrait la Terre à moins de 2 degrés de réchauffement celui de droite est beaucoup plus pessimiste et vous voyez que dans les régions polaires on aurait une augmentation de 12 degrés en l'an 2100 c'est donc un scénario très différent et encore une fois ça dépend des émissions que nous allons adopter alors ici je reprends la même chose mais c'est simplement les deux scénarios à gauche le scénario optimiste 2 degrés maximum à droite le scénario pessimiste celui qui va nous réchauffer le plus c'est qu'il y a en fait un petit peu le business as usual c'est-à-dire la continuation ici nous sommes toujours dans le système qui commence à se différencier à partir de 2030 donc c'est à nous de choisir le scénario qui nous convient le scénario que nous souhaitons adopter en fonction des émissions de CO2 bon alors ceux-ci montrent la même chose avec c'est moins joli mais nous allons regarder un petit peu les précipitations parce que ça c'est intéressant alors là c'est un seul modèle à gauche c'est la situation d'hiver à droite c'est la situation d'été et nous allons partir en 1995 et vous allez voir les changements dans le taux de précipitation relatif à disons à peu près 1995 voilà nous sommes partis à gauche c'est l'hiver à droite c'est l'été les situations sont assez semblables pas totalement là où c'est c'est bleu c'est davantage de pluie donc vous voyez dans les tropiques davantage de pluie dans les régions qui sont sèches déjà moins de pluie et regardez la méditerranée tant que nous y sommes regardez aïe 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 beaucoup de sécheresse sur toute une ligne qui tourne autour de la terre et regardez ce qui se passe aux Etats-Unis surtout l'été beaucoup de sécheresse donc vous voyez qu'en fait en gros là où il pleut déjà beaucoup il y aura davantage de pluie notamment dans les régions polaires enfin pluie ou précipitation dans les régions polaires pendant l'hiver là où il fait sec en particulier sur l'Europe sur l'Asie Moyen-Orient mais aussi je dirais sur le Mexique sur ces régions-là et puis aussi l'Australie et une partie de l'Afrique il fera davantage sec et donc ça c'est aussi un grand problème pour nous en Europe puisque nous verrons des étés avec beaucoup moins de précipitations et donc des conséquences importantes voilà je vous montre ici la même chose et tout ce qui est en beige c'est les zones où les choses vont être plus sèches il y aura une réduction des précipitations et vous voyez cette ligne qui traverse l'Atlantique qui arrive en Méditerranée qui touche le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique vous voyez aussi par exemple qu'au Chili il fera plus sec qu'en Australie en particulier de l'Ouest il fera plus sec par contre dans les régions tropicales de l'Afrique ou en particulier au milieu du Pacifique les précipitations sont plus importantes de même que dans les régions polaires bon je regarde l'heure il me reste quelques minutes donc je ne vais pas vous dire beaucoup plus mais je vais simplement évidemment dire qu'à ce changement climatique nous avons également une augmentation du niveau des mers les changements climatiques sur l'océan sont importants ils ne se limitent pas à je dirais au niveau des mers mais il y a tout un tas de phénomènes qui vont se passer à l'intérieur de l'océan notamment l'acidification d'océan des changements aussi sur les chaînes alimentaires des problèmes aussi le long des côtes qui vont se produire et donc les océanographes doivent étudier de manière importante les comment dirais-je la réponse de l'océan au changement climatique il ne faut pas oublier que le changement que l'océan est en fait le grand capteur de l'énergie qui va être l'énergie thermique qui va être accrue et que donc la manière dont l'océan va emmagasiner la chaleur mais aussi le CO2 pourrait changer en fonction du temps en fonction du climat donc les projections du changement climatique futur résultant des émissions gaz à effet de serre nous ont fourni en réalité la base scientifique pour les décisions politiques alors j'insiste là-dessus les décisions politiques doivent se baser sur les meilleures connaissances de la science la science n'est pas infaillible mais la science apporte ce que la méthode scientifique lui convient lui indique comme étant le plus probable et donc aujourd'hui il y a un certain nombre de certitudes nous savons beaucoup de choses déjà sur la manière dont le climat va changer il reste des incertitudes qui doivent faire l'objet du travail des chercheurs dans les décennies à venir mais je dirais qu'aujourd'hui le bagage que nous avons acquis depuis maintenant quelques siècles je vous ai parlé un peu d'histoire avec Fourier mais d'autres aussi plus tous les travaux qui ont été faits nous ont montré tout de même avec une grande certitude ce qui allait ce qui se passe et ce qui va se passer ce qui est intéressant dans la manière dont le GIEC en particulier travaille c'est que à toute évidence scientifique le GIEC détermine un niveau avec lequel disons de certitude ou d'incertitude vous dit ça c'est un événement c'est un élément qui est très certain par contre celui-là l'est beaucoup moins et donc ça doit permettre aux politiques de faire des décisions en toute connaissance de cause la réunion de Paris en 2015 a dit il faut réduire il faut maintenir le réchauffement moyen en dessous de 2 degrés si possible même 1 degré et demi et réduire les émissions de gaz à effet de serre en conséquence donc l'atténuation de ces émissions mais aussi l'adaptation aux changements climatiques qui se produisent déjà aujourd'hui et qui continueront à se produire l'ingénierie climatique qui est une grande question non seulement scientifique mais aussi éthique très difficile ça devient des questions de recherche qui sont centrales elles s'inscrivent dans un projet de société plus vaste et donc lié aux politiques du futur voilà je crois que je vais en rester là et je vais me remettre alors je vais me remettre et je vais être très heureux de pouvoir répondre à vos questions si vous m'entendez et si moi je vous entends merci Guy pour je vais m'entendez